Bonjour mes chers élèves, alors on va voir notre séance d'aujourd'hui de jeudi 9 avril 2020. Alors je souhaite que vous allez bien, ainsi donc votre famille. Alors conjugaison, le futur des verbes irréguliers, donc c'est la deuxième séance. Un petit rappel, donc les terminaisons du futur sont qu'elles ne changent jamais. Alors A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. On va voir comment se conjuguent les verbes irréguliers, puisque ne sont pas comme les verbes du premier et du deuxième groupe, car ils changent souvent, le plus souvent changent de radical et de terminaison. Alors pour notre séance du futur, ces verbes ne vont pas changer de terminaison. D'accord ? Alors maintenant le premier cas, verbes qui ne changent pas de radical au futur. Alors on a les verbes en R-E, comme. Regardez bien ici. Comme, prendre, mettre, dire, rire, lire, battre, croire, naître, vivre, boire, coudre, taire, nuire, conclure, conclure, pardon. Et il y a donc d'autres verbes. Bien. Alors regardez bien, quel est le verbe qui va sortir de l'ensemble, du groupe ? C'est le verbe faire. Regardez. Malgré donc qu'il a, même si, pardon, qu'il a R, alors donc il échappe à la règle. On va voir comment il va se conjuguer. Alors maintenant pour les verbes en R-E, regardez, on va prendre tout simplement le E de l'infinitif et on va donc le jeter dans la poubelle et on va conserver le reste. Alors on va donc prendre comme exemple, battre. Suivez avec moi. Alors battre, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va l'enlever le E, on va le mettre dans la poubelle, il ne reste simplement comme ça, battre. Qu'est-ce que je vais dire ? Je battrai tout simplement. Je battrai, je prendrai, pardon, oui, je mettrai, je dirai, je rirai, etc. Jusqu'à je conclurai, etc. Bien, alors on passe au deuxième cas pour les verbes en IR. Toujours les verbes irréguliers au futur. Alors donc pour ces verbes qui se terminent en IR, donc mettez ça dans la tête, ne l'oubliez pas. Alors le radical, c'est identique à l'infinitif. C'est comme les verbes du deuxième groupe. Le radical, identique à l'infinitif. Partir, sortir, ouvrir, mentir, fuir, vêtir, dormir, offrir. Et il y en a d'autres bien sûr. Vous pouvez les chercher. Alors quels sont donc les verbes qui échappent à la règle ? Alors ça, qui sont, qui sont donc joyeux, qui sont en groupe. Mais quels sont les verbes qui échappent à la règle ? Alors, qui sont en IR, qui ne se conjuguent pas comme ces verbes. Alors bien sûr, il y a venir, tenir, courir, mourir. On va voir pourquoi. Alors pour ces verbes, on va prendre comme exemple, offrir. Regardez, offrir, offrir. Donc le radical est identique à l'infinitif. Et qu'est-ce qu'on va ajouter, les terminaisons du futur, tout simplement. C'est clair ? Eh bien, alors pour ces quatre verbes, on va les voir ici. Eh bien, on a maintenant les verbes qui changent de radical. Comme quoi ? Alors comme aller, venir, voir, pouvoir, faire, courir, valoir, être, avoir, savoir. Il y en a bien sûr d'autres verbes. Donc à cause des contraintes du temps, on ne peut pas citer tous les verbes. Alors aller, je dis, j'irai. Regardez bien, le radical qui change complètement, totalement. Venir, je viendrai. Regardez bien. Voir, je verrai. Deux heures. Pouvoir, je pourrai. Deux heures. Faire, je ferai. Voilà. Faire, je ferai. Ce n'est pas comme les autres verbes en R, E. Courir. Je courrai. Deux heures. Alors, valoir, je dis, je voudrai. Je voudrai. Faites attention, ce n'est pas je voudrai. Et je voudrai. Ah, U. Être, je serai. Avoir, j'aurai. Savoir, je saurai. Être, je serai. Et vouloir, je dis, je voudrai. Je voudrai. Valoir, je voudrai. Alors, pour ne pas tarder, on va passer immédiatement au premier exercice. Pardon. Conjuge les verbes entre parenthèses au futur. Je, le verbe prendre, la parole. Faites attention, R, E. Nous, le verbe devoir, faire attention. Tu, voir, mon choix, et tu, être, fier de, de moi. Exercice 2. Conjuge à la première personne du singulier. comprendre, parvenir, pardon, parvenir, je corrige. Pardon. Alors, parvenir, vouloir, prédire. Alors, je vous laisse, donc, réfléchir pour arriver à la réponse. Ça y est, on y va ? Bien, allez, pour le premier exercice. Alors, je prendrai. Alors, prendre, oui, prendre, oui, voilà, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis ? Alors, on va enlever tout simplement le, le, et qu'est-ce qu'on va ajouter ? Et, on va ajouter la terminaison du futur à la première personne du singulier. Alors, je prends le verbe. Alors, je, je prendrai, voilà. Alors, devoir, alors devoir, alors ce qu'on dit comme quoi ? Donc, il n'est pas en R, E, il n'est pas en I, R. Alors, il change complètement, d'accord ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, devoir existe ici. Dans ce cas, on dit je devrais, je devrais, je devrais, pardon, nous, pardon. Nous devrons, nous devrons, pardon. Donc, c'est la première personne du pluriel. Alors, tu le verras voir et tu, être, bien. Alors, se trouve dans le troisième cas, bien sûr. Et, être aussi. Alors, je dis, tu vas l'avoir, tu verras. Tu verras et tu seras. Voilà. Il y a être et il y a avoir. Tu verras, A, S. Tu seras, A, S. C'est la deuxième personne du singulier. Bien. Alors, on passe à l'exercice numéro 2. Alors, comprendre, regardez, il y a prendre. Parvenir, il y a venir. Voilà. Voilà venir. Vouloir, et il y a prédire. Voilà, dire. Voilà, dire. Ça y est, donc, ça, ce sont des préfixes. Ça ne change rien dans la termine, dans la conjugaison, pardon. Alors, je, je dis je. Donc, quelle est la première personne du singulier? Bien sûr, c'est je. Pourquoi? Je fais tout simplement par la première personne. Ça y est parce que, donc, on va tout simplement changer la terminaison. D'accord? Alors, donc, le radical ne va pas changer pour toutes les personnes. Alors, vous allez tout simplement, si vous changez la personne, tout simplement ajouter la terminaison du futur qui ne change pas. Alors, je dis je comprends. Alors, il y a E. Donc, je vais enlever le E, supprimer le E. Comprendre. Voilà. Par. Donc, je. Je. Par. Viendrai. Donc, ça change complètement. Ça change. Alors, ici je. Ici je. Alors, je. Par. Viendrai. Viendrai. Alors, regardez bien. Le radical qui change. Vouloir. Je voudrais aussi. Qui change. Je voudrais. Prédire. Je. Donc, le radical ne change pas. Tout simplement, je vais enlever le E. Donc, prédire. Et j'ajoute la terminaison du futur. Bien sûr. Ah oui. La première. De la première personne. Je prédit. Pré. Pardon. Prédire. Donc, ça y est. Donc, notre séance est presque finie. Alors, vous, vous pouvez chercher d'autres verbes. Il y en a dans des livres de conjugaison. Il y en a assez. D'accord. Bien. Alors, avant de vous laisser, vous devez faire ces devoirs. Alors, c'est donc la question 2, donc exercice 2 et 5, pardon, page 117. Donc, ce sont des exercices, des exercices, pardon, de conjugaison. Lecture page 100, pardon, donc page 114 et 115. Et vous allez répondre aux questions avant de lire. Et je comprends. Pardon. Je comprends. D'accord. Alors, pour la poésie, c'est la page 19. Et vous faites les 4 questions. 1, 2, 3 et 4. Donc, faites. Donc, si vous trouvez des questions compliquées, ne les faites pas. D'accord. Faites ce que vous pouvez faire. Est-ce que c'est clair? Allez, au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada